C'est vraiment un bord des réseaux propres à la vie des autres pratiques. Je vais vous parler d'abord de la situation géographique et politique, et puis après on parlera de l'immigration. Les frontières, les gains sont très très larges, peut-être qu'il y a uniquement l'Algérie qui a plus d'affaires. Les frontières que je veux de l'aube à 3 mètres sont plus que la Libye. Le premier côté reste, l'Égypte, le Soudan, probablement là-dessus. Le volet, le Tchadre, l'autre côté aussi, l'Ingérie, l'Ingérie, l'Iblésie, et les points méditerranéens qui sont à peu près, qui sont à peu près de l'autre. Donc, cette situation géographique, pour des kilomètres des frontières, pose des problèmes énormes, surtout quand on voit ce qui se passe en Libye, politiquement. Une situation compliquée, désorganisée, désorganisée, déshabillée dans laquelle il faut savoir que les lois sont vues depuis 1975, à l'époque de la vie. Et jusqu'à le jour, les lois ne sont pas appliquées. Même après 5 ans de l'émission en Libye. Et c'est notre premier choix. Une situation politique très compliquée. Nous avons trois gouvernements. Donc, une à l'Est, l'autre à l'Ouest, et une troisième qui est virtuelle pour quelque part. Qui est, disons, entre parenthèses, composée ou sous-gérée dans les communautés internationales. Les armées, on en a deux, avec un blanc, plus encore les mouches, etc. Donc, des groupes parmènes, un peu à droite à gauche. Et malgré toute situation, malgré l'instabilité, si vous faites un voyage important en Libye, même dans les zones de guerre, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants en Libye. Nous avons un panel de migrants qui reste très, très important. Tout à l'heure, j'entends des parents du Chiffre. Et là, c'est un question. Parce que je crois que le dière de la population en Libye, c'est du coup. Les manques d'organisation, l'absence de l'État, l'absence des lois, a fait que beaucoup... de la population en Libye, c'est du coup.